Donc, deuxième vidéo sur les théories du conflit. M. Thornton Selin, qui date pas d'hier, bien sûr, comme vous l'avez constaté, mais qui continue d'être extrêmement d'actualité, contrairement à Miller, peut-être, qui lui a perdu beaucoup de vitesse dernièrement. Qu'est-ce que Selin a à nous dire de super important sur les conflits de culture? Bien, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, pas mal différent de celui de Miller. Premièrement, ce qui importe à Selin, c'est pas tant les classes sociales que les groupes ethniques et nationaux. Je demande à les groupes ethniques, si vous allez voir par curiosité les textes de Selin, les groupes ethniques dont il est question, c'est surtout, je pense, les Irlandais, les Japonais, les Chinois, les Polonais, je pense, les Polonais dans la gang. Bref, c'est des groupes sociaux, des vagues d'immigration qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 20, 30, 40, au moment où Selin écrit ça. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout là que viennent nos immigrants, sauf de Chine, ça continue d'être vrai quand même. Mais grosso modo, on a des immigrants qui viennent d'un peu partout. Sauf qu'il n'a aucune importance parce que la façon dont ce que Selin décrit, en fait, c'est pas mal universel. Donc, si on regarde ça rapidement, ce qui importe pour Selin, c'est les générations. Les générations d'arrivants qui, lui, il va couper en trois générations importantes. Évidemment, bien sûr, la première, c'est la première génération, la première génération, un, ceux qui arrivent. Donc, ils débarquent de l'avion, du bateau, peu importe, et s'installent. Un autre, socio-culturellement, le côté important, bon, on ne va pas tout décrire les immigrants, bien sûr, de toute façon, comme on passe d'un groupe à un autre, c'est fort possible que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mais ce qui tend à être généralement vrai, c'est que c'est des gens, premièrement, qui ont une identité nationale très, quand même forte, c'est-à-dire construite. Les adultes, ils arrivent, ils ont pensé à travers l'adolescence, etc., ils se sont cherchés, ils se sont identifiés, etc., bon, et là, ils se sont touchés avec nous. Donc, eux autres, leur identité sociale n'est pas vraiment problématique. Ils connaissent assez bien leur culture, puis ils ont été élevés dedans, donc ça va. Ils ont aussi des normes assez importantes. Ils ont des échelles de valeur, puis des normes sur ce qu'il faut faire, puis ce qu'il ne faut pas faire, qui sont assez importantes, sont assez bien ancrées. Et bien sûr, là, il peut y avoir un premier conflit de culture au sens où ces gens-là qui arrivent, peut-être qu'eux autres, dans leur culture, ils ont le droit de faire ça, 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 mais dans la nôtre, non. Il y a une des choses que Céline remarque à l'époque, qui n'est plus valable aujourd'hui, mais je sais qu'on pourrait trouver des parallèles. Elle dit, par exemple, les Italiens, ils arrivent, eux autres, ils aiment ça boire du vin dans la rue, ils se mettent deux chaises, puis ils boivent du vin. On vient juste sortir de la prohibition. Je ne pense pas que les autorités aiment ça quand on consomme de l'alcool sur la voie publique. C'est encore le cas maintenant. Aujourd'hui, même aujourd'hui, on a encore ce même genre de règlement municipal qui empêche de consommer de l'alcool sur la voie publique. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Ça date d'il y a très longtemps. Mais quand on a des immigrants qui arrivent d'ailleurs, bien, peut-être que ce n'est pas comme ça chez eux. Donc, là, ça génère un premier niveau de conflit. C'est ce qu'on appelle le conflit primaire. C'est juste une différence, en fait, de la vision générale des choses. Il y a certaines choses qui sont permises dans ta société. Tu arrives ici, puis ça ne l'est plus. Donc, si tu continues de le faire, sans savoir que c'est illégal, ou en le sachant, puis en disant, bien, tant pis, moi, ce n'est pas grave, je vais faire pareil, bien, ça cause une certaine criminalité. Mais ce n'est pas là l'intéressant dans Céline. C'est un peu la même chose, une déviance, c'est-à-dire un conflit primaire de ce genre-là, comme il y en a dans Miller aussi. Ce n'est pas vraiment ça qui est important. Ce que vivent la plupart des immigrants qui arrivent dans les pays occidentaux, comme les États-Unis, bien, Miller, c'est aux États-Unis, mais le Canada, c'est pratiquement la même chose. C'est une urbanisation aussi. C'est très souvent, mais pas toujours, très souvent des gens qui proviennent d'une région où la population est surtout rurale. Et donc, eux, ils ont probablement d'extraction rurale. Ils arrivent, puis en général, ils vont s'installer dans une ville. Pourquoi? Parce que c'est là que toutes les infrastructures d'accueil, si on veut, existent. Donc, ce n'est pas logique pour eux autres de s'en aller tout de suite dans la région. Bon, ils vont peut-être le faire éventuellement, mais en arrivant, c'est sûr qu'ils arrivent en ville. Et donc, en ville, bien là, il y a toute une série de différences assez importantes entre ce qui se passe dans une ville, puis ce qui se passe dans le rural. Puis c'est vrai au Québec. Quelqu'un qui part du rural, il arrive en ville, il va dire, pour moi, que c'est ça? Bien d'affaires. Choc de culture. Même si c'est un Québécois qui s'est tassé de quelques dizaines, peut-être centaines de kilomètres, lui-même, il vit un choc de culture. Imaginez-vous quelqu'un qui vient d'un autre pays en plus. Donc, c'est sûr que le choc de culture est là. Donc, la façon dont les individus se conçoivent eux autres-mêmes, conçoivent la communauté, conçoivent etc., etc., dans une ville, c'est pas pareil que ce qu'on a dans un petit village ou dans une zone rurale. Et a fortiori, si cette zone rurale-là est en Afrique. Donc, ça, c'est pas mal évident. Donc, c'est premier un assez bon clash important. Deuxième chose, en général, ils viennent de pays où on réfléchit, on passe la famille de façon beaucoup plus large. Donc, on inclut là-dedans les cousins, etc. Tandis qu'ici, c'est plutôt la famille nucléaire, la façon dont on réfléchit à la famille, c'est plutôt la famille nucléaire. Et donc, là aussi, il va avoir un petit peu de difficulté parce que quand ils vont arriver ici, il va falloir qu'ils s'adaptent assez rapidement. En général, ils vont arriver en tant que famille nucléaire parce que nous, ici, on n'accepte pas qu'une famille d'un paquet à paquet de monde arrive de l'étranger. Donc, ils vont se retrouver sans le filet social qui est traditionnel dans leur pays. Donc, il y a des bonnes chances qu'ils vont s'installer aussi les uns avec les autres. Pourquoi? Bien, imaginez-vous si vous, vous déménagez à Pékin demain, vous allez probablement trouver, il n'y en a pas, mais peut-être, en fait, je ne sais pas, mais s'il y a un quartier québécois, vous allez y aller. Les Québécois, en Floride, ils se ramassent tous à la même place. Il y a des documentaires là-dessus, les gens se foutent un peu de notre gueule, mais bref, les Québécois, oui, quand on s'en va en Floride, pas bien loin de la Floride, pas un gros, gros choc de culture, mais pas grave, on se tient tous ensemble pareil. Bien, forcément, si quelqu'un arrive et qu'il ne connaît pas la langue, il y a des bonnes chances parce que, pour lui, ça, c'est vraiment vachement plus sécurisant, pas juste mentalement aussi, mais dans la réalité, quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'avoir une information, tu as besoin d'ajouter quelque chose, bien, s'il n'y a personne qui te comprend, ça va mal. Donc, si tu t'installes dans un ghetto, ça va donner un ghetto, ça va dire bien là, c'est le ghetto, ça, c'est le quartier chinois, ça, c'est le quartier ici, le quartier ça, le quartier là. Pourquoi? Bien, c'est logique pour eux autres, c'est installé ensemble. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ne veulent pas se mélanger à la population, c'est juste purement fonctionnel, pratico-pratique. Moi, il faut que je vive ici, il faut que je me trouve une job, il faut que j'achète de la bouffe, il faut que je fasse vivre mes enfants, etc. Si je ne comprends pas ce que les gens me disent, je ne serais jamais capable de faire ça. Cette première génération-là, ils ne vont pas rester ce que Céline remarque, qu'est-ce qui est encore valable aujourd'hui. Ces gens-là, de première génération, ils ne restent pas à l'endroit où ils atterrissent. Ils vont se déménager assez rapidement, parce que, justement, ils vont atterrir des endroits où, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas soi-être les uns avec les autres, ce n'est pas cet aspect-là, c'est plutôt l'aspect ghetto, c'est-à-dire que c'est en général, les endroits qui sont, disons, moins luxueux. Donc, ils tendent à être un peu plus pauvres, parce que les arrivants n'ont pas beaucoup d'argent, et légèrement désorganisés. Souvent, il y a un peu plus de criminalité, puis on va voir pourquoi tantôt. Et donc, leur but dans la vie, pas mal en arrivant, ça va être, quand est-ce que je peux m'en aller dans un autre quartier que j'ai vu qui aurait l'air plus cool? Ils ne resteront pas là super longtemps. Ce qui fait que les quartiers changent. Avec les vagues d'immigration, les quartiers d'atterrissage de ces gens-là vont changer. Ce n'est pas rare de voir, surtout dans des villes comme Toronto, où les quartiers sont plus déterminés, de voir qu'un quartier qui est un quartier polonais, tout d'un coup, il devient un quartier chinois. Parce que là, la vague de polonais est terminée, les polonais sont partis de là, la nouvelle vague des chinois qui arrive, ils vont s'installer là. Et donc ça, il y a un roulement dans ce quartier-là, ce n'est pas toujours les mêmes populations. Ça fait intéressant, c'est là qu'elle s'aperçoit que, statistiquement, la criminalité attend à rester la même dans le quartier, par exemple. Tu switches de population, complètement des géants différents, pour le taux de criminalité, il ne change pas. Il ne part pas en flèche, il ne descend pas, mais il reste pareil. Il est peut-être un peu plus élevé que les quartiers plus pés aux alentours. Mais tu switches de population, puis ça reste pareil. Donc, c'est intéressant, il y a un espèce d'effet, disons, comme on appelait écologique. Ces immigrants-là aussi conçoivent leur réussite en tant qu'immigrant comme leur capacité de sortir de là, puis dire, « Bien, moi, je suis allé m'installer dans une belle petite maison en bas-lieu, par exemple. Donc, j'ai bien réussi mon immigration, mission accomplie. » Donc, c'est quand même un signe qu'on a, personnellement, puis pour les autres, c'est un signe que, oui, ça a marché. J'ai fait une bonne décision de venir ici, ça va bien. Tandis que si tu restes dans la pauvreté, bien, là, tu te dis, « Bon, c'est peut-être un peu mieux que c'était avant, mais ce n'est pas une super réussite parce que je reste complètement en bas de l'échelle dans mon nouveau pays. » Là, cela dit, il faut faire bien attention. Là, la manière que Céline expose ça, c'est assez rare qu'on entend parler de l'accueil. C'est comme si toute cette réussite-là, cette intégration, cette capacité de fonctionner dans la société d'accueil, elle reposait uniquement sur l'immigrant lui-même. Et donc, si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est de sa faute. Ou c'est grâce à lui. Je pense qu'il y a une partie du puzzle qui manque, là, clairement, si la société d'accueil n'est pas capable. Si c'est une société d'accueil raciste, par exemple, bien, il y a des chances qu'il va en racheter pas mal plus. Et donc, bien, il ne faut pas oublier de regarder ça, de ne pas juste se pencher sur la population immigrante qui est dans son quartier, mais également, bien sûr, dans les actions ou les inactions de la société d'accueil. Si on regarde ça graphiquement, on parle des générations, donc on revient un petit peu en arrière. Les arrivants, ils arrivent dans des quartiers, ils atterrissent, là. Celle-là n'appelle ça des quartiers fondateurs. C'est là que le groupe ethnique met son pied à terre la première fois. Ou la deuxième, c'est plusieurs vagues différentes. Ça, c'est plus ou moins important pour le moment. Ensuite, ça, comme je l'ai dit tantôt, la réussite est conçue beaucoup, pas uniquement, bien sûr, mais beaucoup sur ce modèle-là. La mobilité à l'extérieur de ces quartiers fondateurs-là, qui ne sont pas les quartiers les plus désirables dans la ville. Là, on s'en va dans d'autres quartiers où ça va mieux, mais ça reste encore, selon Céline, ces quartiers-là aussi sont un quartier de déplacement, mais où on va quand même y aller en groupe. C'est-à-dire qu'on ne part pas en groupe, mais on va se retrouver à cet endroit-là. Donc, ça fait qu'on a quand même des enclaves ethniques. Peut-être que c'est plus à l'extérieur de la ville, en banlieue, dans des quartiers plus désirables, mais on atterrit là quand même avec d'autres personnes comme nous. Il y a comme une certaine familiarité qui continue d'exister. Ça, c'est super important. Et cette première génération-là, en fin de compte, va continuer sa mobilité vers le reste, vers partout, les quartiers d'éparpillement, donc les quartiers où il n'y a pas une dominante ethnique particulière et qui sont généralement des quartiers beaucoup plus désirables où la plupart des gens aimeraient bien vivre. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent super riches puis s'en vont dans les plus beaux quartiers de la ville, mais enfin, ils commencent à se distinguer beaucoup moins de la population moyenne sur ce plan-là. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est la deuxième génération. Bon, la deuxième génération, c'est les enfants des premiers, bien sûr. Ils peuvent provenir... C'est-à-dire, les enfants de la deuxième génération peuvent être élevés dans les quartiers fondateurs, dans les enclaves ethniques ou dans les quartiers d'éparpillement, peu importe, en fait, parce que ça dépend de la durée à laquelle leur famille va rester. Ça dépend de la mobilité, carrément, de leur famille. Si la famille est très mobile, bien, peut-être que les premiers enfants naîtront... Bien, ce n'est pas de la naissance tant que ça qui est importante, c'est vraiment l'éducation, l'éducation en bas âge. Et peut-être que cette éducation-là aura lieu dans les quartiers d'éparpillement, si la famille était très mobile ou si elle était beaucoup moins, bien, ça va être continué dans les quartiers dits fondateurs. Cette deuxième génération-là, c'est là qu'est le foyer d'intérêt pour Céline. La deuxième génération, elle, a vu un conflit de culture interne. C'est une autre affaire. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Cette deuxième génération-là, elle, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va être mise en contact, en bas âge, avec le côté relatif des règles. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de règles qui sont présentées de façon absolue, très solide et incontournable dans leur foyer. Mais dès qu'ils sortent dehors, qu'ils s'en vont au parc, qu'ils s'en vont à l'école, qu'ils s'en vont, peu importe, aux endroits où ils se divertissent, aux mailles, peu importe, bien, ils vont rencontrer des jeunes qui sont issus de familles complètement différentes ou les échelles de valeurs sont complètement, bien, complètement, du coup, largement différentes. Et donc, ils vont être, c'est sûr qu'ils vont quand même connecter sur certaines affaires. Il ne faut pas exagérer la différence entre les groupes non plus. Mais l'important, c'est qu'avec ces différences-là, le jeune, il apprend que les règles ne sont pas absolues. Bon, nous autres, en tant qu'adultes, on sait bien que les règles ne sont pas absolues. C'est plutôt de la convention. On s'entend ensemble et on dit qu'on ne fera plus ça. Mais les enfants, ce n'est pas une bonne approche. Les enfants, il faut que tu leur dises non, c'est comme ça parce que c'est le mieux. C'est la meilleure façon d'agir. Dans le titre d'accord, il n'y a pas de mieux. Ce n'est pas juste un choix conventionnel qu'on a fait. C'est parce que ça, c'est ce qui est le mieux pour toi. Et à partir du moment où le jeune enfant s'aperçoit que ce n'est pas vrai par tout, puis que ses parents, ils ont monté un bateau pour y faire passer des règles complètement arbitraires comme étant les règles absolues, naturelles, etc., bien là, il commence à y avoir un flottement dans sa tête sur les règles. C'est quoi une bonne règle? D'abord, pourquoi on fait ça? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il y a plus de pourquoi que de réponses. Et là, c'est là que le conflit arrive. C'est comme une espèce de flottement entre, c'est quoi le bon set de règles en fin de compte? C'est quel que je dois suivre? Mes parents, il y en a un. Ma société d'accueil, il y en a un autre. Les parents de d'autres, de mes amis à l'école, ils ont encore d'autres échelles de valeur ou groupes de règles qui sont encore un peu différents. Donc, bref, on dirait que tout le monde, tout le monde a sa propre échelle et on fait un peu n'importe quoi. Et c'est là qu'il va y avoir une espèce de conflit interne où Merton n'a pas de raison de tension. C'est encore la même chose. Ça ressemble à du Merton. Merton a une dizaine de tension. Puis bon, il y a d'autres chercheurs qui arrivent à la même place. Il y a comme une espèce de point où la personne doit s'adapter parce qu'il y a quelque chose qui ne marche juste pas. Les données de départ ne s'appliquent plus dans la nouvelle réalité. Et c'est là en particulier que pour Céline, il va y avoir des mécanismes d'adaptation. La première, c'est la marginalisation où le jeune de deuxième génération, il accepte qu'il n'est pas pareil comme la société d'accueil. Puis, il se marginalise. C'est carrément pour ça qu'on appelle ça marginalisation. Et il accepte qu'il va continuer de vivre en marge de cette société-là. C'est une stratégie quand même relativement courante et qui, en fin de compte, est très peu criminogène, sauf au niveau d'un conflit primaire peut-être. Mais à un moment donné, même les jeunes qui se sentent marginaux dans leurs valeurs, dans leur culture, etc., ils finissent quand même par apprendre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct dans la société d'accueil. Ça ne prend pas des génies pour faire ça. L'assimilation, c'est un peu le contraire. en fait, où on a des jeunes de deuxième génération qui vont abandonner leur culture parentale, si on veut. Ils ne vont pas l'oublier quand même. Ils ont été élevés dedans. Mais ils vont l'abandonner. Ils vont dire, ben ça, c'est la vieille réalité. C'est la réalité de l'ancien pays. Puis, ici, c'est nouveau. Alors, moi, je fais les nouvelles affaires comme les gens qui sont ici. Le retrait. Le retrait, c'est comme la marginalisation, mais à puissance dix, si on veut. Le retrait, c'est quelqu'un qui va vraiment décider de devenir une espèce de porte-étendard de sa culture. Il va adopter plus de traditions vestimentaires, gastronomiques, bon, peu importe, religieuses, etc. plus que ses parents, ses parents, souvent, ils sont partis d'un pays probablement qui n'était pas tout à fait d'accord avec l'ensemble de ce qui se passait là. C'est pour ça qu'ils sont rendus ici. et donc, ils sont souvent, disons, pas des exemples radicaux de leur culture. Donc, leurs jeunes vont commencer même à leur dire, comment ça se fait que tu as abandonné ta culture, tu es arrivé ici, puis là, tu ne t'habilles plus comme on s'habille traditionnellement chez nous, puis tu as abandonné une partie de la religion, tu es devenu un peu plus slack sa religion, etc. Et là, les enfants vont devenir plus religieux, pas religieux, ce n'est pas juste la religion, mais ils vont devenir plus, ils vont avoir une identité encore plus nationale, plus dans leur ethnie de départ que leur propre parent. Et en fait, le biculturalisme, c'est quand même assez rare, selon Céline, c'est la situation où le jeune, il prend bien à l'est des deux côtés, en fait, il reste, il garde une certaine fidélité, une connaissance à la culture de ses parents, mais tout en ayant assimilé tout un paquet d'éléments de la culture du groupe d'accueil. Et donc, ça, ça fait un instrument vraiment différent parce que le résultat de ce mixage-là des deux, il va varier d'une personne à l'autre, même deux personnes de la même culture qui arrivent dans la même société d'accueil, ils vont finir par être différents au bout parce que le mix particulier de valeurs, de cultures, de conceptions, de ci, de ça, que chacun va se construire lui-même individuellement, il peut être quand même assez différent. et ensuite, on a la troisième génération, bien évidemment, quatrième, cinquième, sixième, etc., il n'y a pas vraiment de fin à ça, mais la troisième génération, selon Céline, on revient quand même pas mal à la normale, c'est-à-dire que dans la troisième génération, le conflit de culture n'est plus vraiment là, il est peu à l'occasion, mais en général, pour l'immense majorité, le conflit de culture, il est passé, c'est comme une période difficile générationnelle qui se rencontre surtout à la deuxième génération où le contraste maison-extérieur est au maximum. À troisième génération, ce contraste-là est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué et donc, ça ne donne pas lieu à des stratégies d'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que, selon Céline, il y a deux types de conflits. On les a vus, je repasse là-dessus très rapidement. Le conflit primaire, c'est celui qui est le plus facile à comprendre et ça ressemble au conflit de subculture de subculture telle qu'elle était vue par Miller au début, au début de sa théorie, on voit les cultures qui sont en conflit au niveau des règles. Il y en a qui pensent que certaines choses sont illégales et puis dans l'autre groupe, ils pensent qu'elles sont correctes. Donc, évidemment, ceux qui pensent qu'elles sont correctes, bien, ils continuent de les faire et ils peuvent se faire arrêter et traduire en justice pour ça. Donc, c'est au premier degré, c'est la façon la plus simple de le voir quand tu t'adaptes à un groupe. Ça se peut que tu sois en conflit avec l'autre. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment, parce que ça, on s'y attend, c'est comme logique d'où il y arrive, il n'y a pas les mêmes règles que nous autres, ça se peut que ça accroche de temps en temps. C'est facile à comprendre. Deuxième, c'est là qu'il faut rentrer un peu plus dans la théorie puis peut-être faire aller le méninge un peu plus. C'est le fameux conflit secondaire. Il est un conflit de valeur interne à chaque personne. C'est très important de voir que chaque personne vit ce conflit-là puis elle vit d'une façon différente. Ça dépend de son groupe familial, ça dépend de la structure de son quartier, son quartier d'accueil. Ça dépend de plein de choses, son quartier fondateur, comme dit Céline. Et ça dépend de la réception qu'il va avoir par la société d'accueil. Ça dépend à quel point la société d'accueil est stricte sur ses valeurs. Ça dépend d'un million d'affaires. Donc, c'est quand même assez imprévisible. L'important, c'est bien de voir que ça joue à l'intérieur de la personne. Sans être de la psychologie. Ça ne veut pas dire que c'est de la psychologie, ça. Ce n'est pas de la psychologie. C'est deux espèces d'énormes conceptualisations du monde, on va mettre ça large, qui ont bien sûr une intersection. Ces deux ensembles de valeurs-là ont une intersection. C'est assez rare quand même qu'on trouve deux groupes culturels sur la planète Terre qui seraient opposés dans toutes, à tous les niveaux de réchauffement de valeurs. Ça serait contradictoire. C'est impossible, clairement. Il suffit qu'il y ait une construction... Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui est important. Il suffit qu'il y ait un certain niveau de conflit pour que tout d'un coup, ça déclenche ce conflit secondaire-là, ce flottement des valeurs qui est super important. Là, si vous avez un set de règles, même si vous respectez ça beaucoup comme parent dans votre maison, mais quand votre enfant sort d'un autre c'est une règle complètement différente, alors ce que ça crée, ce n'est pas juste que l'enfant il agit mal dans l'autre bassin de règles, c'est juste que là, en plus, peut-être ça, mais en plus, il va agir peut-être agir mal quand il va revenir à la maison parce qu'il va agir selon les autres choses qu'il a apprises aujourd'hui, mais après ça, des deux côtés, il va être balade, il va dire, mais c'est qu'il a raison, c'est où qu'il est l'absolu, c'est où qu'il est la vérité avec un grand V, c'est ça qu'on cherche. Quand on devient plus vieux, plus adulte, on peut s'accommoder de, il n'y a pas de vérité avec un grand V ou de bien avec un grand B, on s'accommode, on rentre dans une société, on accepte les règles, puis on considère que ça va, mais pour les enfants, c'est pas mal difficile de faire la part des choses s'il n'y a pas une vérité claire, puis c'est comme ça, puis c'est ça qui est le bien. Donc, je ne vais pas renfoncer ce clou-là une autre fois, je pense que ça devrait être assez clair, vous avez plus à lire dans les notes, dans le livre, il y a plein d'endroits où vous pouvez approfondir ça ou bon, aller dans les forums si vous avez une question d'approfondissement, il n'y a pas de problème, mais pour essayer de vidéos, je pense que ça va suffire amplement, alors on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada